Alexander Vezévatov, qui a deux très beaux palmarès de la boxe pieds-points qui vont s'affronter. Le belge Philippe Verlinden qui compte 58 combats, donc 44 victoires. Qui a été classé numéro 4 au Glory, donc le Glory qui est une des plus grandes organisations de kickboxing. Et on va se faire plaisir sur ce combat. Alors moi je voulais vous présenter Raphaël Benazer qui est une future, je le pense, une future grande star dans notre sport, le Muay Thai. Dans les plus de 90 kilos, tu te ressembles avec Cristina Ronaldo ou non, tu ne trouves pas ? Oui, petite, petite, petite. Voilà, c'est une future star du Muay Thai. Donc il avait deux, trois mots à dire par rapport à comment lui voit sa carrière et puis comment il gère son programme. Parce que je l'ai vu à l'entraînement, je l'ai vu sur deux, trois combats. Raphaël Benazer, c'est très solide. Donc si tu peux nous dire deux mots, voilà, on est à l'antenne. Le Muay Thai c'est un sport, c'est un art, à vrai dire, pour moi c'est toute une passion, plus qu'une passion. J'ai d'abord commencé avec les arts martiaux, puis la boxe, je l'ai découvert grâce à toi Dida. En tous les cas, moi quand je t'ai vu à la Courneuve, à Odérec, à la Courneuve, j'ai trouvé que tu avais quelque chose. Alors ce soir ici, tu es pour le combat de Le Banner, comment tu vois le combat en sachant qu'après 25 ans, est-ce que tu projettes toi ou pas 25 ans de carrière, devenir champion du monde, comment tu vois ça ? Et du travail ? Alors moi je vais vous poser la question autrement, quel impact peut-être a eu Jérôme Le Banner sur votre passion du Muay Thai ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a compté, que vous regardiez quand vous étiez jeune, qui vous a inspiré ? Oui franchement, Le Banner c'est un très très grand sportif. J'ai regardé quelques combats de Le Banner quand j'étais un peu plus jeune. Je me suis inspiré aussi, c'est pour moi un des grands encore actifs dans ce sport. Et sinon, j'ai plus été passionné par tout ce qui était boxe anglaise au tout début. Puis je me suis lancé dans la boxe Thai, j'ai commencé principalement à regarder des combats. En regardant des combats par exemple avec Dida, qui passe à la télé. Là j'ai commencé à être intéressé. Ça a plus été Dida que Jérôme Le Banner. Oui voilà, c'est ça exactement, Dida m'a beaucoup inspiré. En tout cas Rappel, c'est un plaisir de te voir, on espère te revoir la prochaine fois sur le ring. D'accord. Et puis... Contre le belge Philippe Berlinden. Ouh là là ! C'est solide. On appelle le Belgian Bull. En référence au film de Robert De Niro. Philippe Berlinden qui est belge mais qui s'entraîne aux Pays-Bas. Comme c'était le cas pour Franck Munoz. On l'a dit, on le répète, les Pays-Bas c'est une des très grandes écoles de boxe pied-point qui a produit un nombre de champions. Rémi Boudjanski, Semi-Shield, Ramon Deckers. Ils sont nombreux. Rob Kamann. Ils sont trop nombreux d'ailleurs pour les citer. Un petit peu un des centres névralgiques de la boxe pied-point. Il y a beaucoup de boxeurs qui éprouvent le besoin d'y aller s'entraîner pour apprendre, prendre de l'expérience. Vous-même Dida, est-ce que vous êtes allé vous entraîner ? On ne me dit pas en Thaïlande. Non, je n'ai pas dit en Thaïlande, à d'autres endroits qu'en France, aller chercher un petit peu, aller chercher d'autres choses, de la nouveauté. Je suis parti m'entraîner aux Etats-Unis, c'est de mettre les gants. Je suis parti m'entraîner surtout en Thaïlande parce que j'avais besoin de l'odeur, j'avais besoin de cette ambiance du Muay Thai là-bas. Il n'y a pas mieux qu'à Bangkok, mais ensuite, je n'ai plus besoin de partir pour aller m'entraîner. J'étais bien à Paris, je me sentais bien dans le club, au direct de la Courneuve. C'était très très bien. Et puis, il n'y a pas besoin de partir m'entraîner. Maintenant, on est capable de s'entraîner, de faire des belles choses. Il y a des bons entraîneurs, il y a des bons teams un peu partout en France. Là, on a droit à un combat engagé très dur entre les deux hommes. On ne peut pas imaginer ce qui se passe dans la tête de Jérôme Le Banner à ce moment. Moi non plus parce que j'ai décidé d'arrêter sur un coup de tête, donc je n'ai pas été sur mon dernier combat. Mais je peux, à travers les textos que je suis en train de recevoir de Jérôme, qu'il a hâte d'en découdre. Et qu'est-ce qu'il vous dit justement ? Qu'il a hâte d'en découdre et puis qu'il veut faire passer un message à ses amis qu'il va essayer de faire le mieux possible. Et puis voilà, tiens, le message de Jérôme. En effet, qu'il fait une petite pensée pour ses amis qui sont venus le voir. Un peu partout dans le monde et qui supportent. Pour faire ses adieux. Il a cette particularité, Jérôme, d'avoir intéressé des gens à la boxe pieds-poings qui n'étaient pas forcément de ce milieu-là. Comme Mathieu Kasovic par exemple. Mathieu qui est toujours là. Mathieu Kasovic qui s'entraîne même avec Jérôme chez lui au Havre. Mathieu qui est un grand, grand fan de notre sport pieds-poings. Et puis je crois qu'il s'entraîne également chez lui. Je crois qu'il s'est même installé à un ring. Et là, il a un entraîneur personnel. Qui, Jérôme ? Non, Mathieu Kasovic. Ah oui. Donc quoi, Jérôme Lebanneur suscite des vocations et pas que chez les Nakmoué. Ça part très fort. Même Pascal Obispo qui est entraîné par un grand champ. Alexander Vezévatov. Et même Franck Munoz qui nous demande combien de combats il reste avant le début du grand combat. Jérôme Lebanneur. Ce sera dans moins d'une heure. Et tout le monde veut voir Jérôme. Évidemment Jérôme Lebanneur. Y compris, y compris, y compris mon petit pote Gabriel Diniz qui regarde le combat et qui attend Jérôme avec impatience de Paris. Je fais un petit coucou à Gabriel. Et on en attend beaucoup de ce combat. Et on espère le voir clore sa carrière. Avec le panache qu'elle mérite. Il y a Franck Munoz qui est venu me demander si le trophée était là ou pas. Où ça se durcit dans cette 4ème reprise des 20 dernières secondes pour faire la différence. Allez. Ce Vezévatov en anglaise, il est vraiment intéressant. Ah, il est très très fort. Même Gabriel, Gabriel Diniz, même Gabriel est impressionné par ce combat. J'entraîne m'envoyer un texto pour me dire quel combat. Déjà, le main event. On sent l'énergie, on sent l'électricité dans l'air. Un petit peu de l'hésitation. On attend la décision des juges. Et on sent un petit peu plus de confiance dans le regard de Vezévatov. Verlinden qui a été touché, qui semble éprouvé. On voit une petite ouverture sur sonnet. Alexandre Vezévatov qui remporte une belle victoire face à un boxeur classé mondialement dans une grande organisation comme le Glory. C'est une manière de se faire un nom en tout cas. Et restez bien avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada